bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du samedi matin je m'appelle christelle alexandre je suis démonstratrice dans les yvelines près de mante la jolie donc je suis démonstratrice en pin up depuis maintenant deux ans et je vous propose du coup de créer autour de ces produits vous pouvez évidemment vous les procurer auprès de la boutique en ligne auprès de moi directement mais vous pouvez également réaliser tous les projets que je fais avec vos produits que vous avez chez vous et n'hésitez pas à les partager parce que c'est avec grand plaisir que je regarde ce que vous avez fait avec voilà eh ben on va commencer alors aujourd'hui je vous présente un projet que j'ai proposé à la rencontre de lignée qu'on a eu la semaine dernière avec ma marraine sandra où on avait un projet à présenter et à faire faire à toutes les démonstratrices présentes et donc j'ai proposé une page en format à 4 et oui on peut aussi faire des pages de scrap en format à 4 et donc les mettre dans un classeur à 4 donc je vous passe à mon espace de travail voilà bonjour bonjour bienvenue à bon courage armel alors voilà donc le projet que j'ai je leur ai présenté c'est un projet sur une feuille blanche où on a fait de l'embossage à chaud mais ça on va le voir ensemble et après on est venu à poser la couleur donc en fait on a utilisé la technique qu'on appelle du résiste et que j'aime beaucoup et donc je vous propose de recommencer cette page pour vous montrer comment je l'ai fait par ailleurs plusieurs personnes m'ont posé la question alors avant que j'oublie qu'est ce que je faisais de mes pages de scrap en 30 30 donc je vais vous montrer le classeur que par exemple parce que j'en ai plusieurs voilà ça c'est un classeur d'une marque américaine celui là je l'ai acheté sur amazon voilà il est en il est en 30 30 et dedans donc il y a toutes mes pages de scrap alors stampin up ou non qui sont rangées dans des pochettes voilà ils sont rangés dans des pochettes plastiques et en fait il ya toute notre vie dans ce dans ce classeur voilà il en existe de toutes les couleurs celui-là il est en cuir et j'aime bien cette marque justement pour la rigidité les petits coins là et il s'abîme pas dans le temps j'en ai depuis presque huit ans et ils ont jamais bougé dans le temps les anneaux ils tiennent la marque c'est we are memory keepers voilà donc n'hésitez pas à vous les procurer alors maintenant on va travailler donc on prend donc une feuille à 4 blanche car c'est plus facile pour travailler donc là je vais scraper ma deuxième petite nénette c'était le même jour que la petite donc je vais vous montrer comment on fait donc on prend une page blanche on prend son surtout il faut utiliser son embossing buddy et on le passe un peu partout sur sa page à 4 voilà ok ça c'est pour enlever l'électricité statique du papier pour éviter que la poudre à embosser se mette un peu partout donc on va utiliser ce set de tampons que j'adore qui est dans le nouveau catalogue j'adore ce set vous allez le revoir moi qui adore aller à la mer je vais le l'utiliser 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 oui du coup vous avez vu d'autres pages que j'ai déjà fait il ya longtemps d'ailleurs donc je tamponne ma mon algue là donc un peu où je veux alors évidemment là vous n'allez pas voir grand chose on tamponne à la verre sa marque moi je ne vois qu'en transparence ce que je fais en fait ça brille à l'endroit où j'ai posé la lancre voilà donc il faut pas hésiter donc là j'ai fait que deux côtés de mon papier pour éviter de faire un ce soit trop lourd sur hop je vais utiliser que ce côté là hop donc là voilà ma première algue je vais faire un jour pour vous montrer donc je place oula c'est pas la bonne couleur non c'est pas la bonne couleur que j'ai utilisé si j'utilise pas la bonne couleur alors on peut l'enlever c'est pratique avec ce petit pinceau je pensais avoir pris l'encre blanche mais non j'ai pris l'encre transparente comme ça vous voyez comment on utilise le récupérateur de poudre à embosser de chez stampinoc vraiment pratique voilà donc je referme je prends mon oncle blanche ce sera mieux voilà à ce ressemble c'est le problème voilà je recommence et je prends la blanche voilà ça sera mieux en fait je l'ai vu quand je l'ai posé la couleur j'ai vu qu'elle était pas blanche blanche et je me suis dit c'est pas la bonne encre on le voit quand même voilà je sais pas si vous arrivez à voir en contre-jour mes algues mais elles sont bien faites ça je les côtés je réchauffais attention aux oreilles elle est assez discrète bonjour bonjour alors aujourd'hui on fait une page à 4 comme ceci sur le thème de la mer et en utilisant la la technique du résiste donc on utilise un set de tampons 2 ou 3 comme on veut on met de la poudre à embosser blanche donc on a quand même le temps de tamponner avec la versa marque et de mettre notre poudre elle sèche c'est une an qui sèche relativement doucement bon voilà donc là j'ai posé mes premières algues je vais faire les deux les autres je vous montre donc je mets de la versa marque et là en fait du coup comme on a mis du blanc on voit où on a mis nos autres algues donc ça permet de poser les suivantes moi je fais au fur et à mesure comme ça ça je vois un peu mieux là par exemple je peux même en mettre deux comme ça voilà je me remets une ici voilà donc là je vous remets de la poudre en bossée les algues que je viens de mettre voilà alors on peut même ne pas chauffer tout de suite on peut en une fois que la poudre elle est collée sur le tampon on peut aussi attendre un peu et continuer nos tamponnages donc là par exemple je vais mettre mon petit poisson mon petit scalaire hop bonjour bonjour ah ben c'est super j'espère que tu montres rare mais là ce que tu as fait hop et là je vais le mettre dans mes petites algues ce beau petit poisson j'adore d'ailleurs j'en avais un avant dans mon aquarium malheureusement il est parti ce poisson et je vais mettre un autre petit poisson en haut voilà par exemple et pourquoi pas voilà je les mets de côté je remets la poudre évidemment sur mes poissons hop voilà voilà donc je récupère la poudre en bossée blanche donc c'est pratique du coup ce récupérateur hop et là il ya le petit pinceau pour venir récupérer absolument toute la poudre au fond de notre petit petit pot voilà tac et on peut ranger notre poudre blanche pas la transparente voilà ah mince j'ai la manche qui est tombée dedans qu'on fait de la patouille comme ça voilà donc je chauffe on va aller assez vite puisque là coucou bonjour tout le monde on va aller assez vite Voilà, donc une fois que j'ai chauffé, je n'hésite pas non plus à chauffer l'arrière de mon papier pour qu'il reprenne un peu sa forme initiale, le papier est une matière vivante, il ne faut pas oublier, donc ne pas hésiter à venir le travailler un petit peu pour qu'il reprenne sa forme de base, je passe un petit coup sur ma plaque, voilà, hop, donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre trois couleurs d'encre, alors moi j'ai pris Tahiti en mer, après-midi azur et bleu et des bois, donc là c'est une couleur qui vient de revenir, une couleur toute nouvelle et une couleur d'une couleur, voilà, donc on va prendre d'abord la couleur la plus claire et on va venir la poser autour de nos algues, c'est là que je vais récupérer mon algue, voilà, et là je vais venir mettre un petit peu d'encre sur mon pâte d'encre, voilà, et je vais venir chercher la couleur avec un pinceau, un pinceau, une brosse à estompe, voilà, donc en fait mon pad me sert de palette et je viens, je pars toujours de l'extérieur, je viens faire des petits cercles et je viens mettre ma couleur autour de mes algues, alors là on est sur la couleur la plus claire, donc on la met comme si on faisait une aura autour des algues et autour de nos petits poissons, donc vous voyez ça permet de révéler la poudre en bosse et blanche, j'adore cette technique, ça a toujours un effet un peu waouh, c'est beau, donc surtout on fait bien des petits mouvements en circulaire pour éviter de faire des traces et on vient toujours chercher un peu plus de couleurs, mais à chaque fois qu'on vient chercher de la couleur on part bien de l'extérieur, voilà, donc on commence avec la couleur la plus claire, celle que vous avez choisi, moi je vous conseille trois couleurs, c'est toujours, c'est un peu plus facile, vous pouvez en mettre quatre, vous pouvez en mettre que deux, il n'y a pas de règle à ce niveau là, c'est parce que moi j'aime bien mettre trois couleurs, voilà, alors je garde mon pinceau pour plus tard parce que j'en aurai de nouveau besoin, à moins que je le fasse tout de suite, non je vous le montrerai après, je le garde pour plus tard sur mon pâte d'encre Tahiti en mer, je pose cette fois donc de l'après midi azur et je prends un autre pinceau, je viens chercher ma couleur sur ma palette et alors cette fois je vais venir par dessus mon Tahiti mais sans le recouvrir intégralement, évidemment parce que sinon ça sert à rien, donc on vient faire un peu plus comme si on faisait les profondeurs un peu plus soutenues de la mer, voilà, et là on vient mettre un peu plus de relief sur nos algues, je trouve que le thème de la mer c'est parlant mais on peut le faire dans n'importe quelle couleur évidemment, c'est alors par contre la technique du résiste vous pouvez pas après rajouter enfin vous pouvez rajouter de l'embossage blanc mais ça va être compliqué de le voir à travers le bleu enfin c'est ça donnera moins bien si vous rajoutez après il faut être sûr de son fond avant voilà oh qu'est ce que c'est beau j'adore donc là c'était l'après midi azur je nettoie mon pad sur et je pose du bleu et des bois voilà alors c'est une couleur qui est très soutenu elle n'a pas besoin de beaucoup et je prends donc une autre brosse à eston et alors là c'est pareil je pars de l'extérieur et je viens cette fois vraiment en mettre sur les bords sans trop insister dans les algues voilà pour encore donner plus de profondeur comme si on était dans les abysses surtout vous tournez bien comme ça vous n'avez pas de traces voilà alors là vous vous dites bon d'accord mais elles sont plus vraiment très bleues nos algues là et bien on va les rendre bleues je vais juste passer un coup là comme ça hop un petit peu d'eau c'est des encres à eau donc ça se nettoie très bien un petit peu d'eau sur le l'état et on n'en parle plus alors moi j'ai toujours un chiffon avec moi quand surtout quand je fais de la patouille comme ça je garde mais après donc la voilà et là on va donc utilisé pardon excusez moi j'ai pas un morceau de papier absorbant et on va venir révéler nos algues et je sais pas si vous voyez ici l'algue elle se voit plus que celle là et bien celle là je vais la refaire redevenir blanche en repassant mon papier absorbant par dessus voilà et on va venir redynamiser nos algues blanche il faut pas oublier de faire cette étape parce que sinon on n'a pas des algues qui apparaissent bien blanche alors que c'était le but au départ voilà comme c'est beau ce fond marin alors ensuite je vais utiliser les petites bulles gis oui voilà exactement je vais salir là la feuille mais non tu vois elle est toute blanche par feuille voilà alors j'utilise je vais pousser mon petit poisson je vais donc utiliser cette fois l'encre la plus foncée le bleu des bois pour faire des petites bulles dans mes algues alors là faut pas hésiter à même tamponner par dessus hop là hop le petit poisson il fait des bulles hop bon vous connaissez mon amour pour les tâches c'est pas nouveau je ne pouvais pas ne remettre mais bon là pour moi c'est comme si je mettais des bulles j'aime bien cette technique parce que vous avez une page de scrap non tu vois je n'ai pas sali du coup voilà et donc on a un fond de page sur une page blanche magnifique et on peut faire sur tous les thèmes là je voulais vous montrer donc le kit que je leur avais fourni donc il y avait donc une page blanche et puis donc les les petites algues ici que j'ai tamponné embossé la versa marque et embossé en blanc sur du papier vélin c'est une technique que j'aime beaucoup faire ensuite j'avais découpé les deux algues alors voyez je leur avais laissé un peu de travail je leur avais pas enlevé les petits les petits morceaux donc là la couleur que j'ai choisi pour l'algue du coup c'est l'intermédiaire c'est l'après midi azur que j'ai utilisé voilà hop je fais attention quand même quand je les retire pour pas arracher mon algue et comme elle est assez fine voilà voilà hop tac voilà qu'est-ce qu'elle est belle cette algue donc j'aurais fourni aussi un papier embossé un papier de matage pour la photo voilà tu vois je viens de voir que ça je les prends non plus voilà donc que l'on va coller d'ailleurs je vais la redécouper donc mon bâton et matage il faisait 14 je crois par dix normalement non par dix et demi c'est pas photo qui fait 10 par 14 et voilà c'est ça donc quatre donc le papier matage fait jeune dire 14 et demi par dix et demi donc je vais couper ma photo avec ce soleil resplendissant à 14 voilà par dix normalement elle fait dix ans déjà donc pas beaucoup à recouper voilà on n'aurait plus besoin donc je vais coller ma photo sur mon mater alors il ya même des des copines scrappeuse qui ont mis le matage dans l'autre sens comme ça vous voyez ou même comme ça on peut le mettre même un peu comme ça 1 on n'est pas obligé de le mettre droit moi j'avais proposé le papier après voilà pour cela comme ça ce sera pas exactement la même page de entre ma petite et ma grande je vais la mettre un peu de biais comme ça voilà d'accord alors je vais coller ça et on va faire les embellissements ensemble donc on a dit un petit peu de biais on a dit comme ça moi c'est bien et puis la photo par dessus on revient voilà et là donc elle pouvait placer leurs algues à droite à gauche comme elles avaient envie on peut même les recouper les glisser d'air à la photo voilà moi j'avais mis je crois celle là en dessous mais j'avais mis celle là en dessous la photo voilà j'ai arrivé hop j'avais mis après les algues qui partait alors on peut en mettre une qui part de derrière on peut les mettre là en fait elle avait le choix elle pouvait les placer comme elle voulait alors la seule chose c'est qu'on avait aussi cette celle là qui était donc toute blanche et que j'avais aussi laissé les trucs à l'intérieur des petits morceaux de papier et en fait j'avais voulu faire leur montrer qu'on pouvait aussi coloriser des dyes pour donner la même profondeur que la l'embaussage à chaud donc pareil je repars avec mon tahiti donc j'avais fait toute la toute l'algue en tahiti donc pareil je pars toujours de l'extérieur et je viens mettre ma couleur sur mon algue qui était découpé donc c'est du même set en fait c'est le set de tampons plus le set de dyes voilà donc je viens mettre mon tahiti sur mon algue alors plus sur les extérieurs puisque du coup les autres vont les autres couleurs vont venir par dessus hop donc là par contre je pars de mon pied d'algues pour venir mettre ma couleur foncée la seule chose qu'il faut faire attention dans ces techniques c'est à ce que vos doigts ne soit pas plein d'encre parce qu'après quand on touche la page blanche et qu'on met nos empreintes digitales sur notre papier on est un peu chagriné quand même et je viens mettre la couleur la plus foncée toujours en partant de là voilà si je trouve que je n'ai pas mis assez d'une couleur je peux très bien revenir avec donc là par exemple mon après midi azur je trouve qu'il n'est pas assez prononcé donc je vais venir le mettre par dessus ça ne gêne absolument pas on peut travailler son fond autant de temps qu'on veut voilà je préfère je mets ça de côté évidemment je fais attention je range ma règle je nettoie mon plan de travail monde bien de tomber je suis du gun voilà il est bien propre hop là je remets ma page alors là du coup on peut enlever tous les toutes les petites algues enfin pas les petits des petits morceaux d'algues là c'est pas une obligation qu'elle soit présente quand on fait la technique mais ça évite quand on passe le pinceau que les petits morceaux là ce rubic et s'abîment d'ailleurs pendant qu'on passe notre pinceau si quand vous passez votre dice dans la découpe les petits morceaux comme ça s'enlève ben c'est pas très grave vous pouvez quand même faire cette technique hein mais il se trouve que comme c'est plein de petits recoins ça s'enlève pas tout de suite tout de suite voyez il faut il faut l'enlever progressivement tranquillement sans s'énerver ça s'enlève très bien mais doucement voilà et là vous avez une algue avec beaucoup de profondeur que j'aime beaucoup je trouve que c'est joli voyez comme c'est joli j'adore vraiment voilà alors j'avais poussé le vis un peu plus loin encore j'avais mis du week of stella pour amener un peu de paillettes sur ma page il est là je cherchais voilà et donc je passe sur mon algue pour mettre des paillettes partout voilà qu'est ce que c'est beau les paillettes effet waouh garantie et vie évidemment alors voilà alors je vais coller quand même mon algues bleues là voilà je lui mets un petit peu de colle alors l'algue transparente pour coller le papier vélin faut pas hésiter à mettre la colle et à passer son doigt derrière l'avantage c'est que mon chiffon est humide donc je vais bien nettoyer la colle avec mes doigts alors cet algue là je l'avais également collé je vais peut-être la mettre derrière comme ça hop alors on peut aussi et c'est ce que je vais faire la découpe et ah bah je suis contente que ça vous plaise moi j'aime beaucoup aussi alors c'est une technique qu'on peut faire évidemment sur les pages mais qu'on peut faire sur une carte on était là du coup puisque j voilà et le petit bouquet là voilà je mets de la colle aussi sur mon algues qui est là bon moi ma technique du coup c'est de passer comme ça par un coup et du coup à poser de la colle un peu partout voilà je colle mon algues tricolore sur le bas de ma photo voilà il nous restait de mettre la petite étiquette donc j'avais mis un mot d'un autre set de tampons là je vais mettre celui là alors c'est un set de temps pour qu'on vient de sortir du catalogue mais que j'ai pas encore rangé je me suis dit que allez j'allais utiliser au moins le petit mot mon amour est plus grand que tous les océans c'est quand même magnifique non voilà je nettoie mon tampon je le rends dans sa boîte comme ça je ne le perds pas voilà et j'avais proposé aussi si elle voulait un pardon mettre un petit ruban ici qui est le ruban de tahiti en mer voilà je sais pas parce que comme mon texte et alors je vais mettre en 3d ça c'est sûr je prends mes petites mousses 3d hop voilà voilà mais du coup je sais pas où je mettrais mon ruban là attendez je réfléchis voilà ça j'aime bien comme ça ça c'était pour souligner un petit peu mon texte c'est une petite découpe qui a aussi dans le set vous voyez je trouvais que ça ramenait un petit peu de profondeur voilà et du coup mon petit ruban je pense que je vais le mettre je prends ma paire de ciseaux qui je ne sais pas où est là voilà je vais peut-être le mettre derrière au lieu de le mettre accroché ça me semble bien donc pour le mettre derrière je vais utiliser une petite mousse que je vais coller derrière voilà je viens ni vu ni connu c'est comme si j'avais fait un trou oui on prend assez de ruban pour pouvoir passer dans le trou évidemment hein Julie par souci d'économie Julie avait pris un tout petit morceau mais elle avait pas pu passer sa boucle dans son dans son petit dans son petit trou qu'elle avait fait dans l'étiquette du coup bah on a repris un morceau c'est pas très grave voilà euh je vais refaire deux trois petites bulles parce que j'ai jamais assez de taches sur une page évidemment de scrap hop 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 voilà et qu'est ce que je vais rajouter après évidemment il nous manque les strass préférés vous savez maintenant j'en mets un peu partout donc évidemment elles en avaient aussi je cherche là fort que j'en rachète journée j'en ai plus catastrophe ah c'est super ça vous plaît moi ça me plaît beaucoup donc évidemment je rajoute des strass et ça fait toujours comme des bulles donc j'en profite des petites bulles voilà ça illumine notre photo voilà et donc je leur avais même présenté dans un cadre je vais vous montrer j'avais acheté un cadre dans des fournisseurs de cadres et donc on peut mettre notre page à 4 directement on ferme et on a un beau cadre à exposer chez soi voilà moi je vais leur acheter à chacune un cadre et puis elles pourront le mettre dans leur chambre en souvenir de ce que maman a fait et de l'été dernier d'ailleurs parce que c'était l'été dernier voilà je vais vous reprendre en direct alors attendez hop merci à armel je suis contente que ça te plaît voilà eh bien je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin merci à tous les gentils commentaires que vous me laissez tout le temps c'est très gentil à vous ça me touche énormément j'espère que vous allez pouvoir vous faire cette page n'hésitez vraiment pas à partager ses vos créations car j'adore voir ce que vous faites vous retrouverez donc tous les articles que j'ai utilisé dans le blog de demain d'ailleurs j'ai eu un petit souci avec mon blog il a été il a été piraté normalement on a réglé le problème mais voilà donc si vous avez vu des petites choses c'est normal on a essayé de régler des ce qui se passait sur le blog du coup voilà voilà vous pouvez donc n'oubliez pas si vous passez une commande d'indiquer le code hôtesse du mois vous pourrez ainsi recevoir un petit cadeau de ma part le mois qui suit voilà et ben je vous embrasse toutes merci encore de m'avoir suivi à très bientôt gros bisous bye bye